Arnaud Devingne, bonjour. Bonjour. Quel bilan tirez-vous du premier semestre 2016 d'Indeed en France ? Un bilan très positif. On est implanté à Paris depuis un peu moins d'un an et sur le premier semestre 2016, on a eu une croissance très forte de nos résultats commerciaux, mais également de notre trafic qui continue à augmenter, du nombre d'annonces de jobs qui sont référencées sur Indeed. Pourquoi avez-vous ouvert un bureau à Paris ? L'idée d'être implanté à Paris est tout simplement de se rapprocher de notre écosystème, de l'écosystème des ressources humaines, de l'emploi. On souhaitait avoir des équipes présentes sur le terrain qui pouvaient être au contact de nos clients, de nos prospects, mais aussi de tous les partenaires avec qui on souhaite passer des accords dans les mois, dans les années à venir. Comment vos offres commerciales sont-elles accueillies par le marché français ? Alors on a des offres qui sont basées à la performance, des offres de mise en avant des jobs, des annonces à la performance. C'est quelque chose qui est assez classique sur le marché de la publicité en ligne, mais qui est plutôt nouveau sur le marché du recrutement. Donc on est en train de disrupter quelque part un marché qui était bien établi, qui n'a pas connu d'innovation majeure pendant 10 ans, 15 ans. Donc on est accueillis comme des acteurs qui viennent innover. Donc on est accueillis très très positivement, on va dire, mais il faut qu'on fasse un travail évidemment de pédagogie pour expliquer en quoi c'est mieux que ce qui a existé pendant 15 ans sur ce marché. Quels sont les retours de votre forte campagne télé ? Alors on a une notoriété de marque qui est en croissance très rapide. Il faut voir qu'Indeed est le leader sur le secteur en France depuis déjà plusieurs années, en nombre d'annonces, en audiences. Mais la marque n'était pas encore totalement établie. On s'est rendu compte que nos utilisateurs allaient sur le site et n'avaient pas forcément conscience qu'ils étaient sur Indeed. Donc c'est pour ça qu'on a lancé une campagne télé qui est en présence permanente. Et on voit nos chiffres de notoriété qui augmentent très très vite. On a eu une croissance de plus de 50% de la notoriété assistée sur les six derniers mois. Le Boncoin sera-t-il votre principal concurrent demain ? Alors le Boncoin est un acteur intéressant. C'est un acteur qui sera, à mon avis, pas forcément frontal face à Indeed. Il y a sans doute une complémentarité. Le Boncoin a décidé d'aller sans doute plus fortement en région. Indeed est un acteur absolument universel qui vise tous les types d'emplois. L'ADN du Boncoin est très TPE. Quels sont vos objectifs pour la France pour cette fin d'année ? Alors on a des objectifs qui sont des objectifs de continuer à être davantage ancré dans l'écosystème des ressources humaines en France. Ce sont également des objectifs de notoriété. Donc on parlait de la marque. On souhaite davantage installer la marque Indeed dans le paysage français. Puis bien sûr, on a des objectifs de recrutement nous-mêmes. On souhaite doubler la taille de nos équipes. Arnaud, merci beaucoup et bonne continuation. Merci beaucoup et très bonne journée. Sous-titrage ST' 501